Des milliers ou des millions de manifestants ? Quel est réellement le poids du Irak en Algérie ? Que représente réellement le Irak en Algérie ? Quel est son véritable poids ? Mobilise-t-il chaque semaine des milliers de personnes à travers le pays ou s'agit-il de millions de personnes qui défilent dans les plus importantes régions du pays ? Ces questions sont fondamentales pour pouvoir mesurer l'influence et l'importance de ce mouvement populaire qui dure depuis le 22 février 2019 avec une pause dictée à partir de fin 2020 par la pandémie de la Covid-19. Ces questions fondamentales ne sont pas traitées avec rigueur, ni avec sérieux ou professionnalisme de la part des organismes politiques ou médiatiques en Algérie. En effet, les médias ne donnent jamais une évaluation précise du nombre des manifestants mobilisés par les marches hebdomadaires, ou bi-hebdomadaires si on compte aussi les mardis des étudiants algériens, pour déterminer réellement sa profondeur sociologique et politique. En clair, le Irak qui fait beaucoup parler de lui mobilise-t-il réellement la majorité des Algériens ou s'agit-il d'une minorité isolée comme le dit d'un ton hautain le président algérien Abdelmajid Eboun ? Difficile de répondre à cette question en Algérie. Pourquoi ? Parce que l'appareil de l'État entretient toujours l'opacité autour des chiffres et des données stratégiques du pays. Et au sein de la société algérienne, on est encore loin de la culture des statistiques et des sondages d'opinion. Cette culture est quasiment absente en Algérie en dépit de quelques travaux qui demeurent sans grande portée majeure sur la vie publique du pays. Comment ça se passe ailleurs ? Dans les pays ouverts ou démocratiques, les autorités communiquent toujours leur évaluation des foules ou manifestants qui marchent dans les rues pour protester contre des projets politiques qui les révoltent ou pour commémorer des actions collectives ainsi que des événements nationaux de grande envergure. Les services de la police de ces pays établissent des chiffres qui sont régulièrement communiqués aux médias. Les ministères de l'Intérieur ont également pour habitude d'assumer cette responsabilité au nom de la transparence dans la gestion des affaires publiques du pays. Ces évaluations sont contestées régulièrement par les organisateurs des marches contestataires. Les syndicats, les partis politiques ou des associations de la société civile donnent leur propre évaluation et leurs propres chiffres qui sont toujours différents de se communiquer par les services de la police nationale. Les autorités sont toujours accusées par ces organisations politiques ou des syndicats engagés de sous-estimer l'ampleur de la mobilisation populaire. Dans les pays fermés ou autoritaires, il n'y a aucun moyen officiel de chiffrer les manifestants ou les participants à des marches populaires ainsi qu'à des protestations pacifiques ou violentes. Dans ces pays, ce sont souvent les représentants de la presse plus ou moins indépendantes ou la presse étrangère ou des ONG internationales qui peuvent nous fournir des données plus ou moins fiables sur le poids de ces mobilisations populaires. L'Algérie fait, malheureusement, de la catégorie des pays fermés et autoritaires. Les marches sont à peine tolérées et il faut qu'il y ait une immense foule dans les rues pour repousser les services de sécurité et les dissuader de recourir à la répression. A titre d'exemple, vendredi 12 mars, à Oran la foule était beaucoup moins importante numériquement qu'à Alger. Les forces de sécurité ont pu ainsi facilement montrer leurs muscles en s'en prenant sévèrement à des manifestants pacifiques mais désemparés. Il faut savoir qu'en Algérie, les autorités disposent d'un moyen pour évaluer l'importance des marches populaires et des manifestations publiques. Il s'agit des bulletins et rapports des renseignements généraux de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, la Police Algérienne. Il y a aussi les bulletins DRG affiliés au corps de la Gendarmerie Nationale ainsi que les bulletins quotidiens de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSN, la principale branche des services secrets algériens, le fameux ex-DRS. Les autorités algériennes disposent donc de chiffres plus ou moins proches de la réalité. Mais ils ne sont jamais naturellement rendus publics car ils relèvent de l'activité sécuritaire. Il ne reste en Algérie que deux entités qui peut estimer le poids de la mobilisation du Irak. Les associations indépendantes du pouvoir comme la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme, et la DDAH, qui disposent de plusieurs annexes à travers les wiléias du pays ou des collectifs citoyennes qui disposent de plusieurs observateurs dans toutes les régions du pays à l'image du Comité National de Libération des Détenus d'Opinion, CN et LD. Mais ces organisations ne sont jamais aventurées sur ce terrain en donnant des estimations chiffrées. Les médias algériens utilisent également toujours des termes génériques se contentant de parler de milliers de manifestants ou de foules nombreuses sans se lancer dans des investigations pour déterminer réellement le poids du Irak. A Algérie part, nous avons opté pour un autre choix. Celui de comprendre réellement l'évolution de la mobilisation des manifestations du Irak. Pour procéder à l'évaluation de cette évolution, notre équipe éditoriale recoupe des informations, les images et les vidéos des marches en recensant toutes les wiléias où des manifestations du Irak se sont déroulées. Depuis le 22 février dernier, date de la reprise officielle du Irak, chaque semaine, une moyenne de 25 wiléias abritent des marches du Irak. Or, la mobilisation est différente d'une wiléia à une autre. Pour apprécier localement cette mobilisation populaire, nous recourons à des observateurs locaux, des témoins oculaires ou des activistes impliqués dans l'organisation des marches. Mais par souci d'objectivité et de neutralité, nous consultons également des sources au sein des appareils sécuritaires notamment des éléments DRG de la DGSN où nous disposons de plusieurs sources bien introduites. Ces sources nous fournissent leur propre évaluation basée sur leur travail de surveillance et de proximité dans les différentes wiléias du pays. Grâce à cette méthode de travail, nous pouvons disposer d'un large panorama sur les marches du Irak. Ainsi, on peut affirmer à partir de cette base, qu'un nombre moyen de 200 jusqu'à 250 000 de manifestants défilent dans les rues des principales rues de la capitale Alger. C'est toujours la première wiléia qui abrite les marches les plus imposantes et majestueuses du Irak depuis sa reprise le 22 février dernier. S'en suit BGA qui abrite régulièrement, d'après nos constations, plus de 80 000 manifestants avec des pics qui peuvent dépasser les 100 000 manifestants si on comptabilise les regroupements ou manifestations dans plusieurs localités de la wiléia de BGA. Tizi Ouzou et Bouhira abritent régulièrement des manifestations pouvant réunir jusqu'à 100 000 manifestants dans les deux wiléias. Constantine, Bordjibou Arorij, Oran, Mostaganim, Ouargla, Lagoua, Eloued, Oum Elbowagi, Gardéa, Clemsen, etc., en moyenne 25 wiléias et grandes villes du pays sont le théâtre de marche populaire du Irak. Le nombre des manifestants diverge selon le poids démographique de chaque wiléia et l'histoire du militantisme politique à l'échelle locale. En totalisant la globalité des marches organisées dans toutes ces wiléias, nous nous retrouvons avec une moyenne approximative de 2,5 millions de manifestants. Cette moyenne peut être plus élevée que ce seuil certains vendredis. Mais c'est cette moyenne qui se dégage régulièrement des vérifications que nous avons entamées au cours de nos recherches en employant la méthode travail explicité précédemment dans notre article. Ce calcul n'est pas une référence absolue. Mais il a le mérite de lancer le débat sur la réelle représentativité du Irak. Pour l'heure, nous sommes encore loin des grosses et immenses marches du Irak du février et mars 2019. Depuis la reprise du Irak le 22 février 2021, force est de constater que nous n'avons pas encore atteint le même niveau d'importance de la mobilisation populaire constatée en 2019. Mais le Irak a bel et bien fait son retour et il ne cesse de monter crescendo ralliant à sa cause de nombreuses Algériennes et de nombreux Algériens. Pourra-t-il rafler la majorité des voix contestataires du peuple algérien et changer radicalement le système politique du pays ? L'avenir nous le dira. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.